Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Auchan.fr. Bienvenue pour ce live shopping dédié à la rentrée des classes avec Auchan et Auchan.fr. Je m'appelle Benjamin Dierre, j'ai le plaisir d'être votre animateur. Durant ce live shopping, on a toute une sélection de produits canon à vous présenter, des démos à vous proposer et aussi un code promo pour vous faire plaisir lors de la rentrée qui va arriver très très vite. Pour co-animer ce live avec moi, j'ai deux expertes en plateau. Je vais vous les présenter tout de suite. On commence par Sophie. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Tu as plusieurs casquettes, tu es éducatrice spécialisée, tu es la maman super active de deux petits garçons, Thaïs et Naël, qui nous regardent sans doute. Bonjour les garçons. Et aussi tu es la créatrice de Fais Maison, qui est un compte Instagram dédié aux petites astuces qui simplifient le quotidien et la vie en général et qui réunit aujourd'hui 123 000 abonnés. Donc big up à la communauté si vous êtes avec nous. Et tu vas partager tes impressions, tes retours d'expérience autour des produits qu'on va présenter durant ce live shopping. À côté de toi, Laureline. Bonjour Laureline, merci d'être là. Tu es leader produit maroquinerie voyage et maroquinerie scolaire pour Auchan. Tu vas nous expliquer dans le détail les produits qu'on va présenter durant ce live. Quelques petites infos avant de commencer. Vous le voyez, on ne porte pas de masque en plateau puisque toutes les mesures de sécurité ont été prises. Les gestes barrières sont respectés sur le plateau et l'équipe de tournage est limitée au strict minimum. Durant le live shopping, vous verrez des vignettes apparaître sur votre écran qui vous permettent d'accéder directement aux fiches des produits qu'on vous présente. N'hésitez pas à cliquer pour être redirigé automatiquement sur la fiche produit correspondante. Enfin, c'est un live shopping et comme son nom l'indique, c'est du live. On est en direct. On compte sur vous pour faire bouger le chat. Vous l'utilisez durant toute la durée du programme pour partager vos commentaires, vos réactions, mais surtout vos questions pour nos deux expertes en plateau. Donc, n'hésitez pas à tout moment à communiquer avec nous. C'est important. Vous êtes une partie intégrante et vivante de ce programme. Donc, n'hésitez pas. On commence tout de suite. N'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, d'où vous nous regardez, dans quel état d'esprit vous êtes, si vous êtes content d'être là. Et puis, on partagera vos commentaires, vos réactions et vos questions en temps réel. Voilà. Dernier message important. J'avais parlé d'un code promo. C'est pour de vrai. Jusque ce soir minuit, on vous permet d'avoir 10% de remise sur toutes vos commandes liées à l'univers rentrée des classes, maroquinerie scolaire et articles écoliers sur toute la gamme Auchan.fr. Donc, n'hésitez pas. Le code, c'est LiveRDC. RDC comme rentrée des classes, tout simplement. Vous tapez tout en majuscule. L-I-V-E-R-D-C pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande rentrée des classes. Bon, la rentrée des classes, on en parle dès à présent alors qu'on est en juillet. On vient juste de terminer l'école. Est-ce qu'il faut vraiment en parler maintenant, Laureline ? Eh bien, oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, c'est maintenant qu'on a le choix. Donc, vraiment, pour avoir un maximum de choix sur Auchan.fr ou en magasin, il faut en parler maintenant. Donc, il vaut mieux anticiper. C'est le message. Sophie, c'est plutôt ton credo. Tu es plutôt une maman qui anticipe ou une maman à l'arrache ? C'est pas ultra organisée. C'est vrai ? Mais ultra, ultra organisée. Non, moi, je partage vraiment ton avis. C'est maintenant. Moi, je pense que ça permet de partir en vacances l'esprit tranquille. Et ça permet aussi à nos petits loups de pouvoir déjà un petit peu se projeter sur la rentrée. Et voilà. Moi, je suis assez partisante de faire les choses et ensuite de se dire qu'on est tranquille. C'est vrai que l'argument de dire tu pars en vacances l'esprit tranquille, c'est quand même pas mal. Ah, mais carrément. Ça, c'est fait plutôt que d'avoir ça qui te pèse, que tu traînes comme un boulet sur la plage. Non, c'est vrai qu'on fasse ça en rentrant. Complètement. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Donc, on le sait, on ne va pas vraiment se mentir, Laureline. Les courses de rentrée des classes, les fournitures scolaires, c'est rarement un moment de joie familiale. C'est rarement un moment de plaisir. C'est souvent une contrainte, parfois même une corvée. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Auchan, sur Auchan.fr, pour faciliter la vie des gens qui nous regardent ? Alors, on a vraiment mis en place un service qui va faciliter la vie, c'est le cas de le dire, parce que Auchan.fr peut gérer la liste de fournitures scolaires pour les clients. C'est royal. Vraiment, en deux, trois clics. Donc, il n'y a plus rien à faire, c'est vous qui gérez. Voilà. Il y a quelques clics à faire quand même, et on va vous le montrer. Alors, on vous montre comment ça fonctionne exactement. Alors, il suffit d'aller sur le site Auchan.fr, dans la rubrique rentrée des classes, service liste scolaire. Vous rentrez le code postal de votre ville, vous la sélectionnez, le nom de l'établissement et vos coordonnées, prénom, nom, e-mail, pour être recontacté. Ensuite, vous téléchargez la longue liste de fournitures scolaires qui vous a été transmise par l'école. Hop, on clique sur « Envoyer ». Là, ça a été envoyé à une équipe d'experts rentrés des classes de chez Auchan, qui ont traité la liste et, au bout de 48 heures maximum, vous renvoie un lien sur votre adresse mail pour vous présenter la liste de fournitures scolaires. Sur cette liste qui vous est proposée, vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter, supprimer des produits, les remplacer si besoin. Et vous bénéficiez des offres en cours sur ces produits-là également. Vous la validez, vous allez dans votre panier, récapitulatif de commande, tout est là, super simple. Je valide mon panier, je sélectionne le mode de livraison, avec le lieu selon le mode de livraison. Et ensuite, il faut payer. Donc là, je paye, mais je ne vais pas vous montrer la suite. T'es coordonnée bancaire, on va peut-être s'arrêter là. Ça marche. Merci pour la démo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes super nombreux à réagir. Beaucoup de bonjour. Il y a Arnaud qui est là depuis la Savoie, qui nous suit depuis la Savoie, qui est super content d'être là. Manolo de Paris, Petits Biscuits, dans le Nord-Pas-de-Calais. On a Pistage de Normandie. Il y a Manolo qui, comme vous, est plutôt Team Juillet pour ses quatre filles. Et on te comprend, parce qu'il y a quatre filles à gérer pour la rentrée, déjà en temps normal, balèze. Mais Team Juillet, on comprend. Et puis, il y a Thibaut qui réagit déjà à la démo qu'on vient de faire, qui dit « Moi, j'ai testé, ça fonctionne très bien. » Et Manolo qui réagit aussi en disant « C'est un super service pour gagner du temps. » Arnaud nous demande tout de suite « Est-ce qu'on peut se faire livrer à domicile sur les modes de livraison que tu proposais, le Relig ? » Oui. En fait, vous pouvez vous faire livrer à domicile. Il y a quatre types de modes de livraison. Il y a le drive, en magasin, à domicile ou en point relais. Donc vraiment, vous pouvez choisir le type de livraison souhaité. Très facile. Très facile, donc ça s'adapte à mon mode de vie. Du coup, c'est payant, j'imagine, la livraison ? Alors non, à partir de 25 euros d'achat, c'est inclus dans le package pour la livraison en drive et en magasin. L'avantage du drive et du magasin, c'est aussi que vous allez chercher les courses et en même temps, adieu la corvée des fournitures scolaires. On a tout en même temps. On a tout dans le coffre. C'est quand même puissant. En quelques clics. En quelques clics. Et vous gérez tout. C'est quand même fascinant et c'est une vraie avancée. C'est un service que toi, tu pourrais recommander ? Complètement. Moi, je trouve que c'est vraiment l'innovation et le gain de temps par excellence. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est que du coup, dans la liste que les experts nous proposent, on peut quand même inclure nos enfants dans le choix, leur permettre un petit peu de s'investir. Toujours dans l'esprit de se projeter aussi un petit peu, mais du coup, de pouvoir s'approprier leurs propres affaires parce que c'est quand même super important. Donc voilà, je trouve que c'est le petit plus. Oui, c'est vrai que le fait de pouvoir modifier la liste, c'est vraiment idéal parce qu'on peut aller sélectionner tout ce qui est disponible sur Auchan.fr. Et donc, tu l'as dit, il n'y a même pas à saisir la liste que vous a fournie l'école. C'est juste qu'on upload le fichier, donc format, j'imagine, traditionnel, PDF, Excel, ce genre de choses. C'est même pas à saisir à la main. Il n'y a rien de fastidieux, ça prend vraiment quelques secondes. Ce sont les experts Auchan qui saisissent pour vous, en fin de compte. Vous envoyez la liste dans le format et ensuite, les experts Auchan ressaisissent votre liste et vous proposent le panier en conséquence. Les paniers même, j'ai vu, parce que dans la vidéo, il y avait deux propositions avec deux tarifs différents. Ça veut dire que les experts te font deux propositions en fonction de ton budget peut-être et de ce que tu as envie de choisir ? Voilà, c'est vraiment... Du coup, les propositions sont adaptées à tous les budgets. On a la proposition rentrée pas chère et la proposition avec des produits de marque. Donc voilà, après, vous pouvez sélectionner une première liste et puis ensuite la modifier pour venir ajouter des produits de marque si sur certains produits, vous avez des envies particulières. Mais voilà, plusieurs options possibles pour, encore une fois, faciliter la vie des clients. C'est top et Monique nous dit qu'elle trouve ça super. Donc Monique, n'hésite pas. Et puis, vous tous qui nous regardez, il ne vous reste plus qu'à essayer cette liste par les experts au champ. C'est déjà opérationnel et fonctionnel. Ça fonctionne dès aujourd'hui. Donc, on est début juillet. C'est l'occasion de partir en vacances, ça laisse plus tranquille, avec les experts au champ. Voilà pour ce premier sujet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On va à présent passer au deuxième chapitre de ce live et parler de maroquinerie scolaire, les cartables et les sacs à dos. On vous montre ça en image tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour un bref aperçu de cette gamme en images. Alors, c'est passé très, très vite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. On va s'y attarder un peu plus. Est-ce que, Leroline, tu peux nous expliquer comment vous avez conçu toute cette gamme de maroquinerie scolaire au champ ? Alors, cette gamme de maroquinerie scolaire est une longue histoire. C'est vraiment une conception qui dure plus d'un an. C'est une gamme de produits qui est exclusif à Auchan. Donc, vous ne pouvez la retrouver nulle part ailleurs. Et qui est conçu, dessiné par notre designer interne. Donc, on a vraiment une équipe autour du designer. Le produit, l'offre, le design pour concevoir des produits qui sont ergonomiques et s'adaptant à toutes les bourses aussi. Donc, tout ce qu'on vous montre ici, durant ce live, vous le trouvez nulle part ailleurs. C'est sur Auchan.fr et dans les magasins. C'est exclusif et c'est du design 100% maison. Comment vous avez travaillé cette gamme ? Tu parlais de la morphologie. C'est un facteur important. Sophie, toi qui es maman de deux garçons, on le disait. Qu'est-ce que tu recherches dans un sac à dos, dans un cartable pour les garçons ? Je vais regarder déjà plusieurs choses. Moi, j'ai l'œil un petit peu plus pratico-pratique, on va dire. Donc, la solidité, le fait qu'ils tiennent bien. Une fois qu'on le pose, qu'ils ne se cassent pas tout le temps la figure avec les affaires qui ressortent du sac, etc. Et puis, tout cet aspect, oui, effectivement, solidité. Parce que marre quand même de racheter des cartables, des cartables. On sait que nos enfants n'en prennent pas forcément soin. Donc, voilà, c'est ma petite. Et puis, bien évidemment, prendre en compte les souhaits de mes enfants parce que c'est quand même important, comme je le disais tout à l'heure aussi, qu'ils puissent s'approprier leurs propres affaires. C'est comme ça qu'on a envie d'en prendre davantage soin, on va dire. On va parler juste après des détails de conception, de la morphologie, tout ça. Juste avant, j'avais une question. C'est les 60 ans d'Auchan cette semaine. On a fait plusieurs live shopping sur différentes thématiques. On a vu qu'Auchan s'engageait très fortement dans une démarche durable et responsable dans la conception de ces produits. Avant-hier, on a présenté la gamme actuelle, la gamme de cuisine, avec par exemple des poêles en aluminium recyclé. Vous prenez des canettes d'aluminium que vous transformez en poêles à frire. Est-ce que chez vous aussi, cette démarche d'éco-conception, elle vous a permis de revoir votre façon de faire ? Est-ce que vous l'avez intégré aux produits qu'on présente aujourd'hui ? Tout à fait. C'est vraiment une clé d'entrée qui a été essentielle aussi sur la conception de ces produits-là. Alors nous, on ne prend pas une canette pour concevoir nos sacs, mais des bouteilles. Donc tous nos sacs sont réalisés à partir de bouteilles recyclées. Donc c'est du polyester recyclé. Donc par exemple, pour faire un sac à dos, on utilise 15 bouteilles de 500 ml. Ça vous donne un peu une idée de recyclage. Les bouteilles sont bien sûr usagées, collectées, triées, fondues pour en refaire un fil de polyester et donc concevoir la toile de nos produits. Donc on est vraiment dans cette démarche d'éco-conception et bien sûr quand même de durabilité. Évidemment. Tout ce qu'on vous montre là, c'est des bouteilles qui étaient à la poubelle, qui auraient pu être des déchets et qui ont été retransformées, traitées pour faire du polyester. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des produits recyclés. C'est quand même assez rare pour le souligner. C'est une tendance forte. C'est un engagement fort aussi de la part de champ. Et on voit que ce n'est pas juste des produits recyclés, c'est des produits canaux en termes de design et de conception. On va en parler. Tu parlais de durabilité pour la planète, en termes de durabilité pour les enfants qui les utilisent. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors tous nos produits sont garantis 3 ans. Et qu'est-ce qu'on met derrière la garantie 3 ans ? Parce que ça peut paraître... On ne sait pas en fait ce qu'on met derrière une garantie 3 ans. Tous nos produits, tous nos sacs sont testés pour leur résistance. Donc par exemple, on fait des tests sur la hanse du dessus, sur la résistance des hanse du sac à dos. Alors je fais ça parce que c'est vraiment des tests de... Je précise que ce n'est pas toi qui fais tous les tests à la main mille fois. Des machines qui maltraitent le sac. On fait des tests aussi d'usure de la matière avec des tests d'abrasion, parce qu'on sait que tu dois sans doute le vivre à la maison. Ils sont vraiment mal menés, c'est cartable. Ils sont jetés dans la cour de récré. Et du coup, c'est important d'avoir aussi le test sur nos matières et les tests de résistance des fermetures éclairs. Parce qu'au cours de 3 ans de garantie, les fermetures éclairs vont être ouvertes un certain nombre de fois. Donc c'est vraiment important de le tester en amont pour éviter que ça casse à la moindre utilisation. Parlons un peu de Thaïs et Naël. Ils sont plutôt doux avec leur cartable sac à dos ? Non, non, non. C'est des... C'est des enfants et des petits garçons. Donc la garantie 3 ans, ça peut être un facteur intéressant pour la maman de vie. Je survalide. Top. Avant d'entrer dans le détail, retour sur l'éco-conception dont on a parlé. On a Spéculeuse qui nous dit que c'est top cette démarche éco-responsable. Petit Biscuit, top l'éco-conception. Marion, j'adore le fait que ce soit éco-responsable. Manolo qui dit c'est beau et c'est écolo. Bravo. Ravie que ça vous plaise. Et on l'a dit, c'est pas que écolo, c'est aussi ultra bien conçu. La morphologie, c'est vraiment un facteur clé, une clé d'entrée que vous avez choisi et qui n'est pas forcément évidente, mais qui peut faire une grosse différence. Tu nous en parles ? Voilà. En fait, dans le choix d'un sac à sac, d'un cartable en l'occurrence, il faut vraiment prendre en compte la morphologie de vos enfants. parce que c'est très peu connu, mais il y a différentes tailles de cartable selon la taille d'un enfant. Un enfant de moins d'un mètre trente, on va lui recommander un cartable de 36-38 centimètres. Un enfant de plus d'un mètre trente, on va lui recommander un cartable de 41 centimètres. On pourrait se dire que 5 centimètres, ce n'est pas grand-chose et qu'on ne comprend pas pourquoi, mais en fin de compte, c'est 5 centimètres. C'est 5 centimètres de plus sur le dos d'un enfant. Par exemple, 6-8 ans, ça correspond à un enfant de moins de 1 mètre trente. 5 centimètres en plus, ça va déséquilibrer sa marche, lui donner plus de poids sur le dos. Ils ont déjà assez de choses à apporter. Justement, ce filtre-là, vous pouvez le faire sur rechampoing.fr parce qu'il y a une interface de filtre qui vous permet de mettre la taille de votre enfant et vous aurez le listing de tous les produits qui correspondent à la taille de votre enfant. Et qui seront adaptés pour le coup. C'est vrai qu'en tant que parent, ce n'est pas le genre de choses qui me vient à l'esprit tout de suite quand je pense au futur cartable de mes enfants. C'est vrai qu'on est très souvent guidé par le style, on est guidé par les rangements ou les petits accessoires. On ne pense pas forcément à l'essentiel, c'est-à-dire le confort. Et puis, quand on sait les problèmes de dos que ça peut générer, de dire la sécurité et la morphologie, c'est quand même prépondérant. Donc, je crois qu'on doit faire. Donc, bravo d'avoir pensé à ça. C'est une info importante aussi. Vous savez qu'il y a deux tailles qui existent en fonction de la taille des enfants qu'on équipe. Et puis après, il n'y a pas que ça. La taille, c'est le premier facteur. Et après, il y a tous les critères de confort. Comment vous avez travaillé là-dessus sur le fait que justement, ça se porte bien, il n'y ait pas de transpiration, ça soit confortable à porter ? Alors ça, ça a été vraiment notre cheval de bataille parce que tu le vis, les sacs à dos et les cartables des enfants sont extrêmement lourds. Et donc, on a voulu vraiment travailler sur l'ergonomie de nos produits pour que nos produits tiennent dans le temps mais soient aussi vraiment adaptés aux besoins des enfants. Donc, ce qu'on a réalisé sur les produits, c'est déjà un dos avec une innovation pour Auchan. On a une boucle de maintien à la poitrine. Donc, cette boucle de maintien à la poitrine fait que quand l'enfant met les bretelles sur son dos, il fixe la boucle de maintien à la poitrine. Il peut l'adapter en largeur parce qu'elle est élastique mais aussi en hauteur en fonction de sa taille, justement, parce que même s'il y a des tailles pour les produits, finalement, un enfant de 8 ans peut avoir des morphologies complètement différentes selon la personne. Et puis, selon la saison aussi parce que quand l'hiver, il y a les gros manteaux d'hiver, il faut peut-être resserrer un petit peu plus. Donc, c'est bien que ça soit ajustable, en effet. Et justement, cette boucle de maintien à la poitrine fait que, à Dieu, les bretelles qui tombent sur le côté quand on a des gros manteaux. C'est clair. C'est aussi un gage de sécurité et de bon porté du sac. Alors, tu nous montres ici. Je vais vous le montrer aussi sur d'autres produits. Hop, voilà. Sophie, tu veux bien m'aider à faire la démo ? Alors, attends, hop, ça arrive ici. Cette boucle, donc, on la retrouve ici. Je vous la montre tout de suite. Donc, ça, c'est un modèle qu'on vous présente juste après, voilà, sur le design. Mais au moins sur cette boucle dont tu parlais, elle est là. Hop, tu l'as ouverte avec deux doigts. C'est super simple. Et elle coulisse en hauteur en fonction de la taille de l'enfant. Voilà. Donc, ça, c'est pour assurer le devant et le bon maintien à l'avant sur le thorax. Et à l'arrière, je vois qu'il y a des renforts, c'est ça, sur la partie du dos ? Voilà. À l'arrière, il y a des renforts. En fait, ici, vous avez le modèle sac à dos, mais aussi le modèle cartable, parce qu'on a travaillé les renforts sur les deux typologies de produits avec trois points de pression. En fait, un cartable ou un sac à dos, quand il est porté, il presse sur les homoplates et aussi sur le bas du dos. Donc là, on a vraiment travaillé du renfort spécifique à ces endroits-là qui permettent aussi au milieu, vous le voyez, d'avoir une notion de respirabilité. Parce qu'ici, on a moins de matière et du coup, l'air circule. Et donc là, pour le coup, on passe en été. Pendant l'été, c'est très agréable parce que le dos ne transpire pas grâce à ce système de ventilation. Excellent. Donc on voit bien les renforts ici, le côté respirable. Et puis le triple renfort, surtout sur la partie basse du dos. Souvent, c'est deux, à gauche et à droite, mais rarement en bas. Oui, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Super. Donc ça, c'est pour la partie sangle devant. Sur quoi d'autre vous avez travaillé au niveau de la morphologie ? Alors, je précise qu'on a un petit commentaire qui doit venir de ta communauté. Sophie, on a Bic et Clos qui dit merci à Femaison de nous avoir partagé ce bon plan. Ah, super. Voilà. Avec plaisir. Et on n'est pas encore au bout des surprises parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Alors, ensuite, sur les aspects pratiques de ce sac, on a aussi la poche filée sur le côté, parce que de plus en plus... Très important. Voilà. Et très important de plus en plus ces jours-ci, parce que maintenant, beaucoup d'écoles demandent à avoir une gourde pour chaque enfant. Donc là, on a la poche filée sur le côté pour pouvoir mettre la gourde ou éviter quelques soucis aussi. Vous avez déjà eu des accidents ? C'est ça. Voilà. Ça évite la gourde qui s'ouvre dans le cartable et qui imprègne les affaires scolaires. Alors, là, on a une petite bouteille d'eau en plastique en clin d'œil aux matériaux recyclés. Ici, on a aussi cette poche dans laquelle on a mis une gourde. Voilà, vous la voyez. C'est recommandé. Là aussi, on est dans la durabilité avec une gourde. Petite poche filée. OK. Et il y a Nicolas qui demande s'il y a des bandes réfléchissantes pour la sécurité le soir. Ah, on va en parler tout de suite, Nicolas. On va en parler tout de suite. Les voici, les voilà. Donc, des bandes sur le côté. Juste en dessous des poches, voilà. Sur les bretelles également. Super important, les bretelles, oui. Et sur le devant. En dessous. Donc, ça, c'est les bandes qui sont tout le temps visibles. Et particularité au champ, nous avons aussi la bande sur le dessus. Donc, à l'intérieur de la petite poche qui est sur le dessus, il suffit de l'ouvrir et de sortir une petite bandelette rétro-réfléchissante pour améliorer la visibilité des enfants quand ils rentrent de l'école tard le soir ou pendant l'hiver, surtout. Ça, c'est vraiment top. Je n'avais jamais vu, moi, ça sur des cartables. Je trouve que c'est vraiment le petit truc en plus, quoi. Et puis, ce qui est canon, c'est que tu choisis de l'afficher ou pas. Donc, une fonction rente de l'école en juin qui fait clair, ce n'est pas forcément nécessaire, mais en novembre ou en décembre. Tu le remets dans la petite zip et voilà, quoi. Et puis, ça fait une petite poche secrète aussi. Oui, les petites étoiles, elles sont super sympas. Il y a Arnaud qui veut savoir ce que veut dire BF qu'on présente sur ce modèle-là. BF. BF, best friend. Best friend, parce que c'est un peu cette thématique. On ira après plus en détail sur les différentes thématiques de design. Mais voilà, pour répondre à ta question, Arnaud. Donc, voilà, Nicolas nous dit que c'est super. Merci. Il est convaincu par les bandes réfléchissantes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter ? On a parlé de la visibilité. Quoi d'autre à présent ? Ensuite, maintenant, on va parler de l'organisation interne et de la praticité d'utilisation. Alors, déjà. Alors, la particularité de nos sacs cartables sur ce modèle-ci, c'est la praticité d'utilisation des boucles. Hop, en un seul, avec deux petits doigts. Donc, deux petits doigts d'enfants. C'est très facile à ouvrir. Ultra simple. C'est vrai que ça va tout seul, ça glisse et ça se referme. Et quand c'est fermé, c'est vraiment fermé. Voilà. Oui. C'est vraiment facile à ouvrir. Et ça, c'était une clé d'entrée qui était vraiment très importante pour notre designer. parce qu'on voit beaucoup de produits qui sont très difficiles à ouvrir. Et souvent, les enfants, ils disent « Maman, maman, j'ai mal en ouvrant. J'y arrive pas. » Et donc, ça évite les doigts qui... Voilà, c'est ça. Les doigts qui se pincent. Et là, très, très facile. Et puis, je ne sais pas si tu as eu le cas chez toi, mais il y a des fermetures parfois en métal qui ne tiennent pas bien. Et le cartable souffre tout seul quand tu le portes. C'est ça. Alors, surtout vu le poids. Et là, pour le coup, ça tient super bien. Et c'est ultra simple à ouvrir. Donc, c'est un vrai plus produit, moi, je trouve. Ensuite, nous avons l'organisation interne qui a aussi été pensée pour être adaptée aux besoins des enfants. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le besoin de mettre un classeur, des livres, des cahiers. Et donc, on a deux compartiments sur les cartables et aussi deux compartiments sur les sacs à dos qu'on verra plus tard. Des petits clins d'œil pour les enfants. On sait que les enfants, quand ils ouvrent, ils adorent voir le nombre de compartiments, s'il y a une petite poche, s'il y a quelque chose de secret. Et ici, on a donc à chaque fois la petite poche sur le devant. Décorée. Celle-là, elle brille en plus. Voilà. Un endroit pour pouvoir mettre le nom de l'enfant. Une petite porte-étiquette qui est là. Un petit porte-étiquette. Et petite astuce sur le packaging du produit. Donc, vous recevrez le packaging, le produit avec le packaging. Il y a une étiquette qui est insérée, qui est incorporée au packaging. Donc, le packaging est réutilisable. Il vous suffit de le prendre, d'indiquer le nom de votre enfant, de découper la partie qui ne sert à rien. C'est vraiment bien pensé aussi, ça. Et de l'insérer. Et voilà. Donc, vraiment, encore une fois, dans l'aspect engagé pour l'environnement, c'est un packaging qui sert à communiquer, mais aussi qui est réutilisable. Et puis, c'est le genre de détail, j'imagine qu'il facilite le quotidien, c'est de bien penser. J'imagine que ça te plaît, Sophie. En placement. Top. On a l'emplacement pour la règle. Et puis, il y a aussi une pochette à l'intérieur, c'est ça ? Eh, pas mal. Je n'avais pas vu ça. C'est pour la règle. Fini la règle qui est dans le fond du sac. La règle qui casse, ou qui trompe le cartable. La règle qui dépasse du cartable. Ah, elle est là, ta règle, mon chéri. Non, ben là, elle est bien rangée. En plus, sur la partie, sur l'armature, en fait. Donc là, c'est dur. Donc, on est sûr qu'elle ne se cassera pas, même si on jette le cartable violemment en rentrant à la maison. Ah, et puis ça, j'imagine que c'est pour mettre l'emploi du temps, ou les photos. Ou des photos, ou peu importe. Tout ce que l'enfant veut mettre. Pas mal. Donc, on voit qu'en termes de rangement, c'est super complet. C'est super complet. Et même encore plus loin. Sur la partie avant, vous êtes allé encore plus loin. Ce n'est pas juste une poche. Vous avez créé un organizer, c'est ça ? Alors, sur le sac à dos. Du coup, le sac à dos est conçu d'une façon différente du cartable, évidemment, de par sa forme qui est différente. Et ici, on a plutôt travaillé sur un organizer sur la poche avant. Donc, un organizer pour, encore une fois, mettre le porte-nom, ici, sur le devant. Avec une petite poche pour pouvoir mettre un petit peu de monnaie, ou de... Un IP. Voilà, une petite poche d'IP. C'est petit pied de bus. Voilà. Un porte-clé. Hop. Ah oui. Petit mousqueton pratique. Et une petite poche pour mettre, bon, voilà, tout ce qu'on a envie, un petit carnet. Peut-être le carnet de correspondance qui doit toujours être à portée de main. À portée de main, oui, c'est vrai. Voilà, ici, il est sur l'organizer. Il suffit de le sortir de cette petite poche. C'est top. Alors, il y a Monique qui nous dit que c'est très bien pensé, la pochette pour la règle. Et on a quelques questions. Alors, une suggestion. Briquette qui nous dit, les bandes réfléchissantes pour aider l'enfant à réfléchir, c'est utile à l'école. Merci pour cette réflexion, Briquette. On ne l'avait pas vu vous dire, mais c'est très bien. Et tu as raison. Si ça peut les aider à réfléchir, c'est tant mieux. Donc, vous avez vu qu'on en a mis beaucoup. Ils pourront beaucoup réfléchir avec les sacs de la gamme au champ, notamment ici. Voilà. Et il y a Laurent qui demande, est-ce que le bourron de la sangle peut se plier car ils peuvent jouer aussi et s'amuser à le plier ? Alors, j'imagine que tu parles de ces bouts-là. Et donc, non, tu vois, c'est rigide. Ça ne plie pas. C'est costaud, c'est solide. Ici aussi. Et pour autant, c'est super simple à déverrouiller, à glisser. Hop, un petit clic. Et voilà, ça va tout seul. On ne se pince pas les doigts. Et c'est ultra solide. Super. On a couvert pas mal de choses. Et ce n'est pas encore fini. Il y a encore quelques plus produits que tu voulais partager avec nous qu'on ne s'attend pas forcément à trouver sur un cartable ou un sac à dos. Vous êtes allé un peu plus loin aussi dans le fun en pensant aux enfants. C'est ça. En fait, les enfants, en effet, ils adorent avoir un petit côté fun, un petit côté waouh, je ne l'avais pas vu. Et donc, sur deux produits, enfin, deux gammes de maroquinerie scolaire, on a les LED. On a un petit interrupteur ici. Voilà. On va savoir où il est. Super. Et ça s'allume. Le petit plus qui fait toute la différence pour nos enfants, quoi. C'est ça. Est-ce que si les garçons voient ça, ils vont craquer direct ? Ah, mais oui, c'est sûr. Ça y est, c'est vendu. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. C'est chouette. Les petits gris-gris, là, c'est vraiment sympa. Je trouve que ça permet de personnaliser aussi son cartable. Et ils ont toutes leurs petites particularités. Je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, les LED, ça marche à l'intérieur. Il y a un petit interrupteur. Donc, on peut choisir de l'activer ou non. C'est ça ? C'est ça. Alors, il arrive désactivé pour économiser la pile à l'arrivage. Et donc, il vous suffit juste de l'activer. Et ensuite, c'est un interrupteur. Donc, c'est vraiment quand votre enfant a envie de le faire aller, il appuie sur l'interrupteur. Très bien. Bon, on a vu toute la conception. Ce que je remarque à côté de toi, Laureline, c'est qu'il y a des cartables, des sacs à dos. Il y a toute une gamme très, très large avec des roulettes, sans roulettes. Ça veut dire que vous êtes allé loin dans la largeur de gamme que vous proposez à vos clients sur Auchan.fr ? Oui. En fait, là, ici, sur cette thématique-ci, vous voyez qu'on a toutes les typologies de produits qu'on peut retrouver sur nos produits. du cartable, du sac à dos à portée, de la roulette, en sac à dos et aussi en cartable à roulette. Ce sac à dos-là, également, qui est un sac à dos avec quatre roues. Donc ici, on parle vraiment de maniabilité, de facilité d'utilisation, toujours avec les hanses bretelles sur le dos. Les trousses, donc un, deux ou trois compartiments. Donc un, deux ou trois compartiments parce que selon la trousse pour les crayons de couleurs, la trousse pour les affaires de maths, etc. Enfin voilà, vraiment, il y a beaucoup d'écoles qui demandent plusieurs trousses. Donc il y a plusieurs compartimentages possibles. Et selon les gammes, ce n'est pas disponible dans toutes les gammes, on a aussi l'agenda ou un petit cahier qui est coordonné au thème. Donc c'est vraiment sympa. On se peut faire une petite famille sur la thématique qu'on a choisie. Et des thématiques, vous le voyez, il y en a plusieurs. Vous en avez conçu dix qu'on vous présente ici. Alors on va parler dans le détail de chacune. Je précise que Petit Biscuit nous dit que les LED intégrés sont une très bonne idée. Gros coup de cœur, comme toi Sophie, sur les LED intégrés. Et Audrey nous demande si on ne présente que des cartables. Non, non, on a encore quelques autres produits à te présenter juste après. Audrey, reste avec nous. Voilà les différentes thématiques. Peut-être Sophie, tu peux nous partager tes coups de cœur. Est-ce qu'il y en a en particulier qui te tapent dans l'œil en pensant aux garçons ? Tu leur ramènes quoi ? Alors en pensant aux garçons, moi j'aime beaucoup celui-ci. Alors vas-y. Parce que du coup, je trouve que l'association des matières, comme ça, le cumul de différentes matières, c'est assez sympa là sur les onomatopées. Et je trouve qu'il a un beau petit design qui pourrait, je pense, plaire à un de mes petits garçons, c'est sûr. Donc oui, là, il y a du print, il y a de la texture, il y a du textile. Des petits gris gris. Les petits vélos. C'est super. Des coloris donc très différents. Il y en a pour tout le monde. Une poignée bien robuste, bien rigide. Tu me disais, Lauren, que la poignée, vous l'avez pensée pour les parents. C'est ça. Les papas, les mamans qui portent le sac en revenant de l'école. Oh, merci. Et ça, ça fait plaisir. Vous voyez, c'est sur tous les modèles, les grosses poignées bien robustes, bien solides. Et puis, il y en a un peu pour tout le monde. Vous voyez, au niveau du style et du design, n'hésitez pas à nous dire si vous, vous avez des coups de cœur parmi ces différents produits, ces différents cartables, sacs à dos, lesquels vous plaisent. Et ça serait super de savoir ce que vous en pensez. On va passer directement au troisième et dernier chapitre de notre live pour parler d'articles écoliers, de cols et de stylos. C'est parti. Alors, on parle de rentrée scolaire depuis tout à l'heure. Léronine, pourquoi on parle d'un article aussi spécifique que la colle exactement ? Alors, on en parle parce que Auchan a développé une vraie innovation pour cette rentrée des classes 2021. un produit unique, donc de même. Pareil que la maroquinerie scolaire, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. C'est une colle rectangulaire. Alors, ça, c'est l'innovation. C'est une très bonne idée. Je suis très content pour toi, mais qu'est-ce que ça change concrètement une colle rectangulaire, Léronine ? Eh bien, ça permet vraiment d'être ultra précis dans la façon de coller. Parce qu'on a l'habitude des colles rondes et du coup, on a du mal, les enfants ont peut-être du mal à aller dans les coins pour pouvoir faire des collages efficaces. Et voilà. Donc là, elle est rectangulaire, donc ça vous permet vraiment d'aller dans les coins. Génial. Et en plus ? Ce n'est pas le seul plus produit, non ? Non. Parce que... Lequel est-il ? Mais oui, c'est vrai. Alors, fais-nous la démo. On a tous connu cette tube de colle rond qui soit quelque chose de la couleur. Tu sais qu'il ne tient pas sur la table et qu'on retrouve tout le temps par terre. Madame, il a fait tomber ma colle, maîtresse. Oui, c'est vrai, ça rappelle des souvenirs. Donc, celle-là, elle ne roule pas ? Elle ne roule pas. Là, il n'y a pas de problème. Je la fais tomber. On la pose et... Et elle reste sur la table. Donc, les maîtresses vont être très, très heureuses de ce produit-là. On ne ramasse plus les tubes de colle, il ne tombe plus. Donc, elle est rectangulaire, donc ultra précise. Elle ne roule pas, elle ne tombe pas. Mais vous êtes allé plus loin. Ce n'est pas juste un rectangle. À l'intérieur, vous avez fait aussi une petite révolution. Voilà. Encore une fois, on est vraiment dans une démarche éco-responsable sur tous nos produits. C'est une clé d'entrée dans la façon de développer nos produits chez Auchan. Et sur cette colle, particulièrement, la colle en elle-même, ce qui nous sert à coller, est composée à partir de 93% de ressources naturelles. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que c'est quand même un produit où on y met une très, très chimique. Donc là, à 93%, c'est des matières naturelles. Voilà, c'est des matières naturelles, donc essentiellement à base d'amidon et d'eau qui n'entachent en rien son pouvoir de colle. Et donc voilà, c'est vraiment un produit qui est éco-responsable de par la composition interne, mais aussi l'emballage. Parce que l'emballage est composé à partir de plastique recyclé. Donc de même, par rapport à... issu de bouteilles usagées. Donc vraiment, maintenant, avec des bouteilles, on peut faire des sacs, mais aussi des tubes de colle. Et ce n'est pas fini. Donc voilà, là, c'est vraiment un produit dont l'emballage est recyclé et dont la composition interne est aussi majoritairement naturelle. Génial. Monique nous dit que c'est une colle révolutionnaire. C'est ce que j'allais dire. C'est un produit révolutionnaire en tout point, quoi. Moi, je suis conquise. C'est fini, tu n'achètes plus de colle ronde aux garçons. Je repars avec. Tu repars avec. Colle rectangulaire, les garçons à la maison maintenant, à l'école, c'est colle rectangulaire. Et pour tout le monde, je sais que chez vous, ça vous parle aussi. La dernière question que je te pose, évidemment, c'est une petite révolution. Ça a peut-être un prix. Est-ce que ça a un impact sur le prix ? Eh bien, c'est méga pas cher quand même. Là, pour deux tubes de colle, attention, c'est 99 centimes. Ah oui. Je crois que tu allais dire 99 euros. 99 centimes pour deux tubes ? C'est ça. Donc, ça reste ultra bon marché, ultra accessible. Et c'est une petite révolution qu'on vous partage. Donc, allez-y, lâchez-vous. Le code promo pour la colle et tout le reste, c'est LiveRDC. Et vous êtes allé plus loin aussi, pas que sur la colle, mais sur d'autres produits. Les stylos, en travaillant aussi des matières recyclées, on vous le montre tout de suite en vidéo. Donc, voilà, avec les bouteilles en plastique qui devaient aller à la poubelle. Chez Auchan, vous faites des sacs en polyester recyclé, des tubes de colle et aussi des stylos maintenant. Et des stylos maintenant. Et des feutres aussi. Des feutres et des stylos. Donc, c'est toute une gamme que vous avez conçue, c'est ça ? Voilà. Et qui remplace ce que vous faisiez jusqu'à présent. Exactement. Donc, c'est vraiment encore une fois un parti pris. C'est qu'on ne vend pas ces 50 feutres à côté de d'autres 50 feutres qui ne sont pas en plastique recyclé. C'est vraiment, on a fait le choix de supprimer l'ancienne référence et de partir sur celle-ci avec cet entrant d'être meilleur pour la planète. Donc ici, on parle de bouteilles recyclées. pour faire les quatre stylos qu'on voit sur la table devant, il nous faut une bouteille d'un et de cinq. Une bouteille, quatre stylos. Donc là, on a des stylos de quatre couleurs. C'est écrit dessus. 80% de plastique recyclé. Tout ce qui n'est pas recyclé, c'est l'encre, la mine et le packaging. C'est déjà beaucoup. 80%. Ça va même plus loin puisque sur cette gamme-là, sur ces quatre stylos-là, c'est écrit dessus. 89%. Et puis sur d'autres d'autres articles, c'est 75% pour les surligneurs qu'on voit ici. 70% sur la gamme de feutres. Et c'est donc, tu l'as dit, un véritable engagement et puis une invitation aussi pour vous qui nous regardez peut-être à avoir un geste citoyen. C'est quelque chose qui t'intéresse toi sur lequel tu te sens engagé aussi de faire un peu de politique avec ton porte-monnaie ? Bien sûr. Surtout. Et puis parce que je trouve que c'est quand même important d'inculquer ça aussi à nos enfants et de leur expliquer un petit peu la qualité de ces produits-là et de se dire qu'en mine de rien, on initie aussi leur comportement éco-citoyen pour leur vie d'adulte. Donc oui, c'est super important. Effectivement. C'est top. Donc il y a Julie qui nous demande combien coûte la grande palette de feutres. Elle est sur Auchan.fr. Tu vas voir la fiche produit. C'est vrai qu'elle est bien grande. C'est vrai qu'elle est bien grande. Elle est costaud. Elle est costaud. 50 feutres en plastique. Il y a de quoi faire. Plastique 70% recyclé. Donc voilà, vous l'avez vu, des produits de grande qualité, des produits responsables, durables, éco-conçus. Pensez pour vous, les familles, pour les enfants, pour les mamans aussi et les papas. Sophie, on va terminer ce live dans deux secondes. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as envie d'en retenir ? C'est quoi tes coups de cœur ? Avec quoi tu repars chez toi pour les garçons ? Tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, mais je suis vraiment conquise par toute la gamme maroquinerie. C'est vrai que maintenant que mes petits garçons avancent aussi dans l'âge et j'ai mon petit dernier qui rentre au CP, je me suis un peu plus penchée sur effectivement l'aspect pratique, ergonomique de son petit gabarit aussi, savoir un petit peu comment me positionner par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le commerce aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, ça c'est certain. Et du coup, je sais déjà, les futurs cartables de mes enfants sont ici. Merci beaucoup Sophie. Merci Laureline pour tes explications. Voilà, la rentrée sur Auchan.fr et chez Auchan, ce n'est plus une contrainte, c'est devenu une partie de plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis, merci pour vos questions, vos commentaires. Merci aux équipes de l'offre, des achats aux équipes e-commerce. Merci à l'équipe Audacity, à toute l'équipe technique qui a permis ce live. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 17h30, ici même, pour un quatrième et dernier live sur Auchan.fr, autour des 60 ans de l'anniversaire Auchan. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur Auchan.fr avec plaisir. Merci à vous.